L'un des enseignements fondamentaux des expériences de mort imminente, c'est que dans la majorité des cas, les expérienceurs, ceux qui vivent des expériences de mort imminente, rapportent qu'à un moment donné, dans leur expérience, ils ont l'impression de ne faire qu'un avec le grand tout, l'univers, parfois même le mot de conscience est utilisé. D'autres fois ce sont des mots plus religieux, tels que Dieu, mais il me semble, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, quand des termes religieux sont utilisés, tels que le terme de Dieu, il y a tout de suite une nuance qui est apportée par les expérienceurs pour décrire que ce n'est pas forcément le Dieu de l'Église ou de la Bible, ou alors en tout cas que c'est un Dieu beaucoup plus vaste, plus englobant, plus aimant, etc. Et ça je pense que c'est l'une des leçons les plus fondamentales que l'on peut tirer des expériences de mort imminente. Voilà, c'est que nous avons en réalité une origine commune, et que nous retournons à ce tout. Les expérienceurs disent aussi que quand ils vivent cette expérience à un moment donné, et qu'ils se détachent de leur moi humain incarné, pas seulement physique mais aussi mental, donc il y a d'abord une désincarnation physique, puis ensuite, chemin faisant, il y a comme ça un abandon, une sorte de délitement, peut-être pas délitement, c'est pas le bon terme, mais de l'ego, du moi, du mental humain, et ils rentrent dans une autre dimension de la conscience, beaucoup plus vaste, et ils ont comme ça la connaissance de tout, ils ont réponse à tout, ils savent tout, ils sont même toute la connaissance, et ce qui est en réalité une façon de dire qu'ils sont de retour dans la conscience, etc. Parce que la conscience, elle est omnisciente, d'accord, elle sait tout. Et donc voilà, retournant à la conscience, et bien il récupère, il réintègre ce caractère d'omniscience de la conscience. Ça c'est une leçon fondamentale des expériences de mort imminente, parce que comme je le disais dans ma précédente vidéo sur la politique et la spiritualité, quand on aura compris ceci par l'étude, par la confirmation scientifique, etc., du phénomène d'expérience de mort imminente, et aussi à côté, ce qui peut être un complément très intéressant, des expériences psychédéliques, et que donc on confirmera qu'effectivement on a une origine commune, alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, ceci doit engendrer des conséquences sur notre vision, sur notre organisation sociale, etc., sur notre vision du monde, sur notre compréhension de nous-mêmes et de l'autre, et donc par voie de conséquences sur l'organisation de la société. Regardez les tortues ici, c'est le paradis des tortues. Ouah, il y a un parapluie là, d'accord, c'est devenu un petit spot de repos pour les tortues. Il y en a plein ! Elles viennent vers moi comme si je l'ai leur donné à manger. Désolé, je n'ai rien apporté, je ne savais pas que vous étiez là. En tout cas, c'est un très joli coin ici. J'étais déjà... Pardon, j'étais déjà venu une ou deux fois, mais là c'est vraiment la première fois que je m'arrête. Qu'est-ce que je voulais dire ? En complément de ce propos principal de cette vidéo, je voudrais dire aussi qu'en ce moment je suis en discussion avec quelqu'un... Oulala, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous ne l'entendez pas trop dans le téléphone. Si je mets la main comme ça, peut-être que ça protège un peu. Avec quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec l'idée de rapprocher le spirituel et la politique, mais qui a une vision de droite, voire plus que ça, de la société et qui notamment pense que l'individualisme doit primer sur le collectif, etc. et qu'il y a des différences entre les gens, etc. Et j'essaye de dire à cette personne qui verra peut-être cette vidéo que ça me semble contradictoire avec la volonté de rapprocher la spiritualité et la politique, parce que justement, rapprocher la spiritualité de la politique, ça doit amener à tirer des conséquences organisationnelles. Forcément, la politique c'est l'organisation de la société. Donc, si par l'étude de la spiritualité, nous apprenons et nous confirmons certaines réalités, telles que nous provenons tous d'une même source, tout est tous d'une même source, alors le racisme, le rejet, la hiérarchie entre les races, etc., l'individualisme même, tout ça ne tient plus la route. Alors, cette personne argumente en disant que le libre arbitre demeure et reste important. Je suis tout à fait d'accord. On peut choisir de faire le mal, mais dans ce cas-là, ce que je demande alors à des gens qui pourraient se retrouver dans cette façon-là de droite ou d'extrême droite, si on veut, enfin il ne se définit pas comme ça, mais de la vision du monde, alors soyez francs et dites, et malheureusement je pense qu'on est en train de marcher vers ce chemin, et dites qu'en fait vous êtes pour une organisation sociale non égalitaire, injuste en réalité, même, ce n'est pas seulement une question d'égalité, ça c'est un principe, je sais très bien que dans les faits nous naissons, nous nous incarnons dans des expériences différentes, mais à l'origine nous sommes tous égaux, puisque nous provenons d'une même conscience, d'accord ? Et donc ça serait beaucoup plus franc de dire, voilà, nous ce que l'on propose, parce qu'il y a les élections de 2022 qui approchent, c'est une société inégalitaire, dans lesquelles nous privilégions certains, par choix et non par nature, ça aussi c'est quelque chose d'important, parce que là le discours c'est de dire, les inégalités sont naturelles, etc. Sauf que si on rapproche la spiritualité de la politique, alors on sait très bien qu'en réalité les inégalités, elles sont simplement d'expérience et pas de nature, notre nature elle est commune, nous sommes tous la conscience, ok ? Et en tant que conscience nous devons vivre des expériences multiples, et donc forcément différentes, le sujet c'est pas de revivre 100 000 fois la même expérience, ça n'apporte rien ça à la conscience, donc il faut que nous vivions des expériences sensiblement, voire très différentes, et donc toutes ces expériences ont une utilité pour la conscience, d'une part, ok, ça c'est pour l'incarnation, l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a des différences, mais d'autre part notre nature reste quand même la même, ok, de conscience, ok ? Donc, j'accepterai beaucoup plus, même si je le combattrai toujours, mais en tout cas il y a une nécessité à mon avis, en tout cas ce que je souhaite, d'authenticité et de, comment ça s'appelle, de vérité de la part de ceux qui ont une vision de droite ou d'extrême droite, si je peux le dire comme ça, de la société. Dites à tous que le projet est inégalitaire, etc., et voir s'il y a une majorité de gens pour dire, ben oui c'est le type de société que l'on veut. En réalité ça ne sera pas le cas, d'accord ? Parce que qui est-ce qui veut vivre dans une société inégalitaire ? Seulement ceux qui seront privilégiés par cette société inégalitaire. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, la France, mais même le monde, mais bon, concentrons-nous juste sur notre pays pour l'instant, est très divers. Il y a des hommes et des femmes en quantité quasi égale, il y a des gens de toutes couleurs, de toutes cultures, etc. Il y a une culture commune, mais il y a aussi des cultures singulières. Par exemple, moi je suis issu du sud de la France, je n'ai pas forcément la même culture que quelqu'un qui sera issu du nord de la France. Pourtant on est tous les deux français, ok ? Donc voilà. Je voudrais qu'il y ait ce discours de vérité, pour voir si effectivement il y a un écho réel dans la société. Et il semblerait, si on en croit les sondages, qu'il y ait un écho dans la société, par rapport au fait que Zemmour, pour prendre ce cas-là, semble gagner en dynamique, etc., en intérêt. Alors que, en tout cas c'est ma critique, on peut dire que j'essaye d'éviter de me confronter au réel, alors qu'en réalité, pourquoi est-ce que Zemmour est peut-être en dynamique ? Pas parce qu'il porte un discours qui est majoritaire dans la société, mais parce qu'il est l'instrument du bloc bourgeois, pour le dire très simplement, qui sent bien que son pouvoir vacille. Là il y a une remise en question de ce qu'on appelle à tort le néolibéralisme, ou le libéralisme, etc. Et qui donc, comme d'habitude, utilise la stratégie de diviser pour mieux régner. Et comme Zemmour a un certain talent pour pouvoir le faire, il est l'instrument, et peut-être même d'ailleurs qu'il y croit, il est l'instrument parfait pour ceci. Et si ce n'est pas de Zemmour, ça sera un autre. Eux ils s'en foutent, ils prennent le truc qui marche actuellement, ils le construisent. Donc si, pour le dire de façon très schématique, Zemmour fonctionne, c'est parce qu'il est construit, il est utilisé. Si demain le pouvoir pense qu'en fait non, il faut collectiviser, etc., et bien ils vont dérouler le tapis rouge à, je ne sais pas moi, un Mélenchon ou un collectiviste quelconque, on va le voir sur tous les plateaux, et du coup ça va imprimer dans les esprits, on va dire, ah ben vous voyez en fait, il y a une majorité de gens pour penser que le collectivisme, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est une question de théorie autoréalisatrice. On ne dit pas théorie, là, c'est quoi le mot que je cherche ? C'est parce qu'on sert le même discours à longueur de temps, à certains esprits qui manquent justement en réalité de libre arbitre, qu'on arrive à trouver, à créer un écho en eux d'un discours qu'on a bien voulu construire. Mais pour revenir au sujet premier de cette vidéo, je voudrais dire à cette personne avec laquelle j'ai un échange très enrichissant, même si on n'est pas d'accord, qu'il y a contradiction à vouloir rapprocher le spirituel et à être d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a une origine commune, la conscience, etc., et puis ensuite de dire, mais ça ne doit pas se traduire dans l'organisation de la société, parce que le libre arbitre fait qu'on peut choisir de faire l'injuste le mal. On peut choisir de faire l'injuste le mal, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais au moins, il faut pouvoir reconnaître, eh bien oui, moi, j'utilise mon libre arbitre pour construire, pour proposer et pour vouloir imposer une société injuste. Voilà quoi. Voilà ce que je voulais dire, c'était un peu confus. Il n'y a pas d'attaque personnelle, d'accord ? Ici, on est en train de discuter sur des idées, sur des visions du monde à la fois communes sur certains aspects, et puis différentes sur d'autres. Donc, pareil, si vous partagez le point de vue de cette personne, c'est un pseudo, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, j'ai plutôt l'impression que c'est un garçon, il ne m'a pas donné l'autorisation, je ne lui ai pas demandé en même temps, de le citer ici, donc je ne le fais pas. Mais si vous partagez le même point de vue, sensiblement, ou quoi, ou au contraire, si vous êtes en désaccord, comme d'habitude, avec mon propos ou avec le sien, comme d'habitude, exprimez-vous dans leur aspect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France !